Regardez bien les amis, aujourd'hui je peux me déguiser en mouton dans Minecraft, c'est juste incroyable ! Bonjour à tous, c'est le capitaine et aujourd'hui on se retrouve dans Minecraft pour se déguiser en mouton. Et oui les amis, regardez, on est devenu un mouton rouge, c'est juste génial. Vous allez kiffer les amis, l'objectif c'est très simple, survivre en étant un mouton, ça va être trop cool. Comme toujours si la vidéo te plaît, je t'invite à t'abonner et activer la cloche, comme ça tu ne manqueras plus jamais une vidéo à venir. Abonne-toi et active la cloche, c'est très important, et très très important, je t'invite à regarder ma vidéo du début jusqu'à la fin sans jamais quitter, parce que c'est la meilleure façon pour soutenir ma chaîne. On est parti ! Allez c'est parti les amis, bienvenue dans Minecraft pour survivre déguisé en mouton, c'est juste génial, vous allez kiffer le concept. Franchement fais-moi plaisir, regarde bien ma vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer de cette survie géniale. Parce qu'aujourd'hui les potes on va devoir survivre avec juste 4 coeurs, bah oui parce qu'un mouton ça a moins de vie qu'un joueur de Minecraft, et en plus de ça les potes ont fait un bloc de haut, vous voyez, et deux blocs de long, il va falloir gérer ça aussi, ça va être trop cool. Donc reste bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer de cette vidéo géniale, regarde bien la vidéo du début jusqu'à la fin, je compte sur toi. On va faire un petit jeu pour voir si tu arrives vraiment jusqu'à la fin. J'ai caché dans la vidéo deux dessins que les abonnés m'ont envoyé, à toi de bien rester jusqu'à la fin pour les retrouver, ils sont cachés quelque part au milieu de la vidéo. Quand tu as trouvé les dessins, n'hésite pas à me dire en commentaire à quoi ils ressemblent, comme ça je saurai que tu fais partie de la team des vrais. N'hésite pas à participer un maximum à ce petit jeu pour me montrer que t'es bien vrai. Allez c'est parti ! Allez c'est parti, j'espère que t'es prêt pour une toute nouvelle aventure en étant déguisé en mouton. Première chose les potes, le mouton de Minecraft il a juste 4 coeurs de vie. Bah oui les potes, ça va pas autant de vie qu'un joueur, en plus regardez comme un mouton ça fait deux blocs de long, regardez, bah si on creuse comme ça, on peut pas descendre, vous voyez, on est obligé de creuser deux blocs. Et ouais, ça c'est le challenge les potes, ça va être génial. Ah bah oui pour avoir les premiers outils, tout ça, tout ça, histoire de s'équiper un petit peu. Donc c'est parti, on va prendre du bois tranquillement. Et on est parti pour cette incroyable aventure sur vie, ça va être trop cool. D'ailleurs les potes, très important, Neoflix et moi on a créé un Discord rien que pour toi, vraiment on est ultra actifs sur le Discord, on te parle. Il y a des salons pour toi pour discuter, pour poster des dessins, pour qu'on les poste en vidéo, des salons pour jouer, vraiment il y a plein de trucs. C'est le meilleur endroit pour nous parler Neoflix et moi, donc n'hésite pas, si vraiment tu ne sais pas où nous parler, bah c'est l'endroit où il faut venir, donc n'hésite pas à venir nous parler à Neoflix et moi sur le Discord. J'en atteins les 10 000 personnes avant le 15 juillet 2022 sur le Discord, il y aura 2 comptes Minecraft offerts par Neoflix et moi, peut-être tu fais partie des gagnants. Donc n'hésite pas à rejoindre un max, pour l'instant on est 7 000, il manque 3 000 personnes pour le concours. Le concours il aura lieu directement sur le Discord, il faut être membre et présent du Discord et actif sur le Discord pour pouvoir participer tout simplement. Donc n'hésite pas à rejoindre un max, pour rejoindre le Discord c'est ultra facile, tu as 3 façons différentes, enfin 2 façons différentes, ultra facile, tu as un lien en description, n'hésite pas à cliquer dessus. Il l'amène directement sur le Discord, tu peux rejoindre direct, ou alors sur Discord tu appuies sur le bouton plus à gauche de ton écran, si tu ne vois pas un bouton plus c'est normal, ça veut dire que tu as trop de serveurs. Descends tout en bas de ta liste de serveurs et tu verras le bouton plus réapparaître. Tu appuies sur le bouton plus, tu fais ajouter un nouveau serveur, dans la barre de recherche tu tapes mon pseudo sans espace, donc n'hésite pas, voilà c'est ultra facile, mon pseudo sans aucun espace. J'insiste, il n'y a pas d'espace, vraiment c'est mon pseudo tout collé, majuscule, minuscule, aucune importance, si tu mets une majuscule ça va marcher, même minuscule ça va marcher, aucun problème, par contre pas d'espace. Et tu arriveras directement sur mon Discord, et si vraiment tu n'y arrives pas, ne t'inquiète pas, il y a une vidéo tuto que j'ai fait en description, en fait qu'elle est disponible en description sur Youtube, c'est une vidéo qui dure 2 minutes. Dans la vidéo je t'explique comment rejoindre, c'est une vidéo spéciale tuto téléphone, tablette, Android et iOS, donc ça marchera aussi bien si tu es sur iPhone ou sur Android, ne t'inquiète pas. N'hésite pas à regarder la vidéo tuto, tout est expliqué pour rejoindre, vraiment n'hésite pas, c'est ultra facile, et comme ça tu essayes de pouvoir rejoindre. Et surtout n'hésite pas à partager la vidéo à un maximum de ta famille, à ta petite soeur, ton petit frère, ton grand frère, ton grande soeur, n'hésite pas si ils connaissent, enfin s'ils connaissent, j'ai dit ta grande soeur, ton grande soeur, ta grande soeur, n'hésite pas si ils connaissent ma chaîne et qu'ils ne sont pas au courant à leur dire qu'ils ont maintenant un Discord rien que pour eux. Et n'hésite pas à dire aussi à tes potes dans ta classe, s'il y a des gens qui me connaissent et qui ne me connaissent pas, n'hésite pas à leur dire qu'ils ont maintenant un Discord pour me rejoindre. Je compte sur toi, n'hésite pas à revenir un maximum, enfin rejoindre un maximum les potes, et n'oubliez pas, tout simplement, si on atteint les 10 000 personnes sur Discord avant le 15 juillet, vous aurez deux comptes Minecraft offerts par Netflix et moi, donc vraiment n'hésitez pas les potes, c'est tout gagnant. Donc vraiment n'hésite pas à rejoindre un maximum, ça nous fait plaisir à Netflix et moi, et en plus comme ça tu pourras gagner un compte Minecraft, et plus tu seras nombreux, enfin plus vous serez nombreux, et plus il y aura des cadeaux à gagner. Alors, on va casser cet arbre là les amis, c'était la petite parenthèse Discord très important, et n'hésite pas d'ailleurs, j'en profite pour commenter la vidéo et noter le principe de la vidéo, le concept de jouer en mouton, n'hésite pas à noter sur 20 ce concept dans les commentaires. Je lirai tous les commentaires pour avoir tes notes, donc n'hésite pas, objectif, un commentaire par abonné, ça prend 5 secondes, n'hésite pas à le faire. Alors, parfait les amis, voilà, on va fabriquer une table de craft et commencer les premiers outils, et je rappelle qu'il y a un petit jeu pour toi pour montrer que t'es un vrai, n'hésite pas à rester jusqu'à la fin pour retrouver les deux dessins d'abonnés que j'ai caché quelque part dans la vidéo. Les dessins, c'est pas au début, c'est pas à la fin, c'est au milieu de la vidéo pour les retrouver, tu dois bien rester jusqu'à la fin. Si tu ne restes pas jusqu'à la fin, tu ne les retrouveras pas. Donc les abonnés qui retrouvent les dessins et qui me diront en commentaire à quoi ils ressemblent, je saurais que c'est vraiment des vrais qui sont bien arrivés jusqu'à la fin, sans tricher, tout simplement, c'est le jeu des vrais, tout simplement. Alors, on va se rééquiper les amis un petit peu, voilà, parfait, et on va tout simplement, voilà, ranger nos outils dans l'ordre. Alors, il va nous falloir les amis un petit peu de bouffe, parce que oui, on est un mouton, mais on est quand même carnivore, enfin, on n'est pas obligé, mais on est carnivore aussi. Nous, on est carnivore, on est un mouton carnivore, les potes. Voilà, il y a pas mal de trucs ici, ça a l'air intéressant, il y a un petit village, on va aller voir de plus près. Il va nous falloir bien évidemment de la bouffe, pour ça, les amis, enfin, de la bouffe, on en a, il va nous falloir de la, faire de la pierre pour faire de la cuisson, tout simplement. Pour avoir un petit peu, les amis, de bouffe, voilà, mangeable, parce qu'on va pas manger cru, quand même. On est un mouton, certes, mais on est un mouton qui a été humanisé, voilà. Hop, parfait, donc il y a pas mal de trucs dans ce village, ça va être cool. Logiquement, les potes, on n'aura même pas besoin, voilà, j'allais vous dire, de forcément utiliser de la viande tout de suite, parce qu'on aura accès à du blé. Le blé, les potes, qui est très intéressant comme ressource. Est-ce qu'il y a quelque chose, enfin, est-ce qu'il y a un portail pour accéder à l'intérieur ? Oui, il y a bel et bien un portail, hop. Je vous rappelle qu'on est toujours un mouton, au cas où vous avez oublié, les potes, je tiens à vous préciser quand même que le déguisement fait le fait. Alors, c'est parfait, voilà, donc trois choses à faire pour vous, les potes, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, si c'est déjà fait, merci beaucoup, merci à vous. N'oubliez pas qu'il y a un concours, ça en atteint 10 000 personnes avant le 15 juillet 2022 sur Discord pour gagner un compte Minecraft, donc c'est tout bénef pour vous. En plus, sur Discord, les potes, on a un salon spécial, Neoflix et moi, on a chacun un salon qui notifie des vidéos, vous êtes notifiés chaque jour par une petite notification qui vous dit qu'une vidéo est sortie. Comme ça, vous êtes sûr d'être au courant, la notification, elle fonctionne à merveille, c'est pas comme la notification YouTube, vous êtes forcément prévenus, les potes, il n'y a aucun bug. Donc vraiment, c'est le meilleur endroit pour ne pas manquer nos vidéos, comme ça, vous êtes toujours au courant qu'il y a des vidéos. Et en plus de ça, vous avez un salon fanart pour poster vos dessins que je poste en vidéo, voilà, les dessins que je poste, ils viennent du Discord, tous les dessins que vous avez vus en vidéo, c'est les abonnés qu'ils ont postés sur Discord. Donc si tu veux participer, tu as un salon fanart. Je vous rappelle, il faut que ce soit en rapport avec ma chaîne, il faut que ce soit un dessin de moi, de moi et Neoflix, ou tout simplement un dessin de Minecraft. Après, si tu veux faire un dessin de Sasuke, de Gaara ou de Neji, c'est sur le salon dessin, voilà, tout ce qui est animé ou tout ce qui est dessin général. Si tu veux faire un dessin de Marvel, si tu veux faire un dessin d'Aaron Man ou de Thor, c'est dans le salon dessin. Si tu veux que je poste ce dessin vidéo, il faut que ça ait un minimum de rapport avec ma chaîne, c'est logique. Voilà, parfait. Peut-être que de temps en temps, peut-être, si vraiment vous faites un magnifique dessin Marvel, ou un magnifique dessin de n'importe quoi en fait, qui est vraiment très très travaillé, pourquoi pas, je pourrais faire une exception et le poster quand même dans les vidéos. Je vous le dis, voilà. J'irai voir de temps en temps le salon dessin pour voir un petit peu ce que vous avez posté. Si vraiment il y a un giga dessin de ouf, pourquoi pas, pourquoi pas le poster, vous voyez ce que je veux dire ? Après, si c'est comme ça, il faut quand même preuve que c'est vous et que vous ne l'avez pas trouvé sur Internet parce qu'il y a des abonnés qui piquent des dessins. Alors, ce n'est pas grave, mais bon, enfin, ce n'est pas grave, je veux dire, il y a des abonnés qui sont jeunes, ce n'est pas grave, mais juste, je ne vais pas poster un dessin que tu n'as pas fait toi-même. Donc, si c'est un giga dessin, n'hésite pas à signer ou un truc comme ça pour montrer que c'est bien toi qui l'as fait et qu'on voit que c'est vraiment ton dessin. Je précise parce que ça n'arrive pas souvent, mais il y a des abonnés qui volent des dessins et qui les mettent comme si c'est eux qui les avaient fait. Bon, évidemment, on le voit, quand le dessin, il est super travaillé, etc., généralement, ça se retrouve. Alors, d'ailleurs, il y a des abonnés qui m'envoient ma photo de profil en dessin. Alors, juste, c'est ma photo de profil, donc, les gars, je la connais. Et puis, je sais que tu ne l'as pas dessiné, quoi. Il y en a plein qui l'ont envoyé, ça m'a fait rire, juste, je vous le dis, c'est drôle. Bon, je ne le poste pas, évidemment, mais si tu m'envoies ma photo de profil en dessin, enfin, en fanart, ça ne sert à rien. Je veux dire, c'est ma photo, donc. Je veux dire, c'est la photo de profil qu'on m'a envoyé pour... Enfin, ma photo que j'ai commandée exprès, qu'on a dessiné pour moi, qu'une dessin, est-ce qu'il s'est dessiné pour moi, pour ma chaîne YouTube. Donc, si tu me l'envoies, évidemment, je sais que ce n'est pas toi qui l'as fait, enfin, c'est logique. Je précise, parce qu'ils aient mené qu'il a quand même essayé d'envoyer ça en mode, peut-être que ça passe, peut-être qu'ils le postent comme fanart. Non, ça ne marche pas, je te le dis tout de suite. Alors, on va manger, les potes, parce qu'on a un petit peu feng, voilà, quand même, il faut le dire, on a quand même un petit peu feng. Donc, bon, on ne va peut-être pas non plus récupérer tout dans le village. Alors, euh... Ah, des pommes de terre, ça, c'est intéressant. Vous savez quoi, aujourd'hui, on n'a pas planté de blé, on va planté des pommes de terre, pour changer un petit peu. On plante toujours du blé, alors, pour une fois... Ah, c'est vrai qu'il y a les nouveaux bâtiments. What, on ne passe pas ? Ah, mais non, on ne passe pas ! What ? Ah, parce qu'on est... Ah, mais on est large, en fait, en étant un mouton, je ne savais pas. Un mouton, les potes, ça ne me passe pas une porte. D'accord, ok. Pourquoi pas, c'est intéressant à savoir. Alors, on va regarder un peu les différents bâtiments du village. On n'a pas eu d'émeraudes, alors, flemme... Ah, peut-être. Ouais, non, flemme de faire les échanges, on verra plus tard. On me verra plus tard ! Ce qui m'intéresse pour l'instant, les potes, c'est les trucs plutôt intéressants. Là, on ne passe pas non plus. Et si on casse la porte, on passe ou on ne passe pas ? Hum, ça, c'est une question, attendez. Ça, c'est une question intéressante. Ah, on passe, ça va. Ça va, dans les mines, ça va aller, parce que dans les mines, ça aurait été une galère, les potes, si on ne passait pas. Euh... Alors, on va prendre un lit, peut-être. Ouais, écoutez, on va prendre un lit ! Comme ça, ça nous évitera de tuer des moutons. Voilà, comme ça, on n'a pas besoin de tuer d'autres moutons, vous voyez ? C'est quand même mieux, quand même. Voilà. Il va falloir casser les portes à chaque fois. Alors ça, ce n'est pas un reflex habituel, mais ça veut dire qu'un mouton est un peu plus large qu'un joueur humain. Bon, il y a une tenue en cuir. Bon, le cuir, c'est pas ouf. Quand on en aura dû faire, on remplacera, mais pour l'instant, c'est mieux que rien. J'ai envie de vous dire. Explorons un petit peu tout ça. Voilà. L'objectif, les amis, est bien évidemment de survivre. Vous avez deviné, je pense. Mais le cuir, les potes, ça peut être intéressant. Encore une fois, table d'enchant, tout ça. Alors, attendez, il va falloir casser la porte. Parce que sinon, on ne passe pas. Ça, c'est original, je vous avoue. Ça, c'est pour casser de la pierre. Je ne sais jamais comment ça marche. Ça marche comme ça. Ah, mais c'est stylé, en fait. En fait, c'est un truc en mode, si tu as la flemme, de fabriquer une table de craft. Ouais, bon. En fait, ça ne sert pas à grand chose, j'ai envie de dire. Mais bon. Parce qu'une table de craft, on peut directement l'avoir. Alors. Une échelle ici. Attendez. Ah, mais non, on ne passe pas non plus les échelles. Là, il n'y a pas de coffre. Je regarde quand même. Je regarde quand même, les potes. Mais, ouais, un mouton, les potes, c'est moins pratique qu'un joueur de Minecraft pour se faufiler. Pour le coup, vraiment. Je ne savais pas. Vous voyez, le challenge est le plus intéressant. Je pensais que le challenge était surtout de creuser deux blocs pour descendre. Vous voyez, sinon, ça ne passe pas. Mais non, le challenge, les potes, c'est vraiment de gérer les portes également. Y a-t-il un coffre ? Je regarde, si il n'y a pas de coffre, il n'y a pas de coffre. Ça va même de casser la porte. On n'a pas une hache de ouf pour l'instant. On va aller miner, les potes. Y a pas de coffre là non plus. Là, je crois qu'il n'y a jamais de coffre là-dedans. Y a un stand à potion. C'est plutôt rare. Je ne sais pas si on peut récupérer avec ça. Si on peut, ça va. J'ai eu un doute. Non, on ne passe pas non plus. Ouais, ok, d'accord. Il va falloir faire gaffe à ça. Il y a une mine là-bas. Ah ouais, non, c'est une faille. Les failles, c'est bien comme ce n'est pas bien. En vrai, c'est bien parce que tu as facilement accès à des ressources. C'est moins pratique d'une mine parce que pour remonter, c'est une galère. Après, on en a un point. Après, il faudrait une source, quoi. Si on avait une source en haut, pourquoi pas. Alors, au niveau de la bouffe, on a du pain. On a quand même pas mal de viande. On a un lit, tout ça, tout ça. On va jeter quelques petits trucs quand même qui prennent de la place. Pareil, les dalles, c'était vraiment pour le style. On a récupéré ça sans faire exprès. On va explorer un petit peu, les amis, les environs à la recherche d'une mine un peu plus tranquille pour miner. Ça sera plus cool, je pense. Ah oui, il faut penser, les amis, à un truc. Vu qu'on a moins de vie, il faut faire très attention. D'ailleurs, j'ai regardé un truc, j'ai vérifié. Les mobs nous attaquent. Voilà. Parce que il y a des fois quand on joue des mobs. Par exemple, si on joue un zombie, les mobs ne nous attaquent pas. C'est logique parce qu'on est un zombie. Mais quand on est un animal, les potes, neutre de Minecraft, genre mouton, cochon, poulet. Là, par contre, attention. Là, par contre, il faut le dire. Les mobs nous attaquent. J'ai vérifié avant de jouer. Donc, si on croise un zombie, il va falloir faire attention. Voilà. Ça peut être dangereux. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas genre parce qu'on est un mob de base. Parce que de base, un mouton Minecraft, ça n'est pas attaqué par un zombie. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais par contre, en étant un joueur déguisé, par contre, ouais, le déguisement ne fonctionne pas à 100% pour ça. Par contre, si on est un mob, si on joue un zombie, là, ça marche. Si on joue un zombie, on n'est pas attaqué. Il faut le savoir. Nous sommes en 1.16. Je ne sais pas s'il y a les nouvelles mines. Non, il n'y a pas encore les nouvelles mines. Ah oui, d'ailleurs, on est plus bas qu'un joueur de base Minecraft. Vous voyez, on est un peu moins grand. Ça se voit, d'ailleurs. Vous voyez ? Regardez. Alors, il commence à faire nuit. Vous savez quoi ? Ça tombe bien. On a piqué un lit exprès pour ça. Il manque quelques secondes avant de pouvoir dormir, c'est ça ? Ouais. Ce n'est pas encore tout à fait la nuit. Est-ce qu'on a une table de craft, s'il vous plaît ? Oui. Alors, il y en avait deux tables de craft. Bon, ce n'est pas grave. C'est la tradition. Vous le savez. Toujours deux tables de craft. C'est classique, les amis. Hop là. On va pouvoir jeter ça. L'eau qui est ici. Bon, vous savez quoi ? On va l'enlever parce que ce n'est pas pratique. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura d'autres sources. Ne vous inquiétez pas. Il y a un lac juste à côté. Enfin, il y a une rivière. Ce n'est pas un problème. Par contre, on va dormir. Autant éviter les meubles la première nuit vu qu'on a moins de vie. On n'est pas encore équipé d'une armure. J'entends un zombie. Ok. Non, ça va. C'est bon. Ah si, il y a un zombie. Mais il est normalement dans la mine, je pense. Ouais, il brûlerait sinon. Ou dans l'eau, peut-être. Ah non, c'est un zombie de l'eau. Je ne sais pas. Mystère, mystère les potes. Alors, d'ailleurs, attendez. Quand un mouton, ça sprint vite ou pas ? Ça va. Alors, attendez. Il faudrait organiser tout ça. Parce que là, l'organisation homme, ça n'est pas ça. Déjà, on va mettre la pioche en deuxième position. L'épée en première. Ça, c'est bon. Ça, on s'en fiche. Pas la peine d'avoir 50 milliards de types de bouffe. Les blocs, ça peut toujours sauver la vie. Toujours avoir accès à un bloc dans son inventaire. Parce qu'imaginez, je ne sais pas. Par exemple, vous n'avez plus de vie. Hop. Barrière. Vous voyez, fabriquer une barrière comme ça. Ou alors, deuxième main, éventuellement. On va jouer deuxième main. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez. Deuxième main, c'est vrai que ce n'est pas un réflexe. C'est mieux. Après, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas non plus obligatoire. Deuxième main, c'est pratique aussi pour le bouclier, généralement. C'est le truc le plus utile. Ou les torches, vous voyez. Ou les trucs comme ça. Ou les blocs. En vrai, les blocs, c'est pratique. Ça permet quand même. Vous voyez, là, on peut quand même fight et en même temps poser des blocs. Donc, en vrai, c'est intéressant. C'est toujours intéressant. Après, pour le gameplay de base, deuxièmement, ce n'est pas non plus un truc de fou. Mais c'est pratique. Il faut y penser quand même. Alors, on va fabriquer les amis en four. Commencer à mettre du fer au four. Avoir un petit peu d'outils en fer. Ça peut toujours être sympathique. Voilà. Donc, nous allons fabriquer un petit four des familles ici. Voilà. Qui est parfait. On va pouvoir mettre dans le four ça. Voilà. Très bien. On va pouvoir mettre ça ici. Alors. Bah voilà. C'est très bien. On a un peu de fer. Attendez. On a mis quoi au four ? Ah, c'est bon. On la bouffe. Ok. Parfait. Pendant un instant, je croyais que j'avais mis de la pierre. Non, ça ne sert à rien à la pierre. Enfin, ça servira, mais pour les fours rapides. Il va nous falloir deux fours, les potes. Un four pour la nourriture et un four pour... Mais attendez. En vrai, la nourriture, est-ce que c'est urgent ? Non, en vrai, ce n'est pas urgent. Attendez. On va remplacer ça par du fer. Parce qu'en vrai, le four, ce n'est pas urgent, les potes. La bouffe comme ça, ça peut attendre. Encore une fois. Il nous faudra un endroit pour poser des trucs dans un coffre. Encore une fois. Bon, on a un peu de fer ici. Ça tombe bien. Donc, l'armure, les potes, va être indispensable. Parce qu'avec pas beaucoup de vie, forcément, il faudra être prêt à être bien protégé. Histoire de ne pas mourir. Sans faire gaffe, quoi. Deux de fer. Attendez. C'est vrai que je n'y pense pas. Mais quelques outils en fer, quand même. C'est plus sympathique. Notamment une pioche en fer. Hop. En deux. Voilà. Le reste arrive, ne vous inquiétez pas. On va explorer un petit peu ici. Il y a une araignée. Alors. Normalement, on est dans une caverne. Donc, normalement. Ouais, c'est bizarre. Bon. Normalement, une araignée, elle n'est pas dans une caverne. Ça attaque. Mais bon. Ok. Alors. Parfait. Un peu de fer ici. Plus de pierre au passage. Ça peut toujours servir. Alors, nous allons repasser au niveau des fours. Récupérer tout ça. Remettre un peu de trucs comme ça. Fabriquer un deuxième four. Alors, le four rapide, est-ce qu'on le fabrique maintenant ? En fait, le four rapide, il faut le fabriquer assez vite. Parce que si on l'attend, ça ne sert plus à rien. Dans le sens où c'est pratique pour les minerais. Est-ce qu'on ne fabriquerait pas un four rapide ? Telle est la question. Alors, si on veut un four rapide, première étape, il va falloir mettre de la pierre au four. Il va falloir économiser 5 lingots. Fabriquer un deuxième four qui va servir. Hop. Alors, il y a du fer ici. Parfait. On n'a pas fait exprès d'en trouver. C'est génial. Donc, n'oubliez pas les potes. Trois choses à faire dans cette vidéo aujourd'hui. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Si c'est déjà fait, merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre Team Discord. Si vous arrivez du Discord directement. Si vous avez la notif sur Discord, vous êtes arrivé de Discord. N'hésitez pas à mettre Team Discord. C'est sympa. De savoir que l'abonné arrive de Discord, c'est toujours intéressant. Donc, n'hésitez pas à le dire. Comme ça, on est au fixement. On voit à peu près combien vous êtes sur le Discord. D'avenir sur nos vidéos depuis Discord. Donc, si vous êtes arrivé depuis la notification Discord, mettez Team Discord. Ok ? Si vous êtes arrivé sur YouTube, mettez Team Notif. Si vous préférez au Team YouTube. Voilà. Comme ça, je sais à peu près quel abonné vient d'où. C'est toujours sympathique quand même. Voilà. Et n'hésitez pas également à commenter la vidéo. Ça prend 5 secondes pour noter tout simplement ce challenge. Les amis de survivre en mouton sur 20. Et n'hésitez pas également à rester jusqu'à la fin pour retrouver les dessins. Caché à l'abonné. Et si vous voulez m'envoyer des dessins, c'est sur le salon Fanart de mon Discord. Des potes. Ou de Neoflix. Ou de nous deux. Donc vraiment, n'hésitez pas. Alors, on va devoir fabriquer... Enfin, on va remettre ça au four. Dans le deuxième four qui est là. Pour pouvoir tout simplement avoir de la pierre lisse. Donc là, on va fabriquer un four rapide. Vous savez que j'adore les fours rapides. Dans Minecraft, les potes, c'est quand même ultra pratique. C'est ultra pratique ! Par contre, attention, pensez à un truc. Les fours rapides sont deux fois plus rapides. Par contre, ils donnent deux fois moins d'expérience. Si vous comptiez utiliser les fours pour gagner de l'XP, sachez-le, les fours rapides donnent moins d'expérience que les fours classiques. C'est un truc à savoir. Les gens ne savent pas forcément. Ça n'a pas que des avantages, un four rapide. Il faut le savoir. Alors, c'est très bien. C'est très bien. On va pouvoir voir un four rapide directement ici. Alors, le four rapide, les amis, c'est simple comme bonjour. Il vous faut un four classique. Vous mettez le four classique là. Vous mettez de la pierre lisse ici. Et vous mettez du fer ici. Et vous avez un four rapide tout simplement prêt à être utilisé. Et on va pouvoir l'utiliser pour ça d'ailleurs au passage. Voilà, pour tester un petit peu. Par contre, vous voyez, dans la deuxième main, inconvénient. On ne peut pas utiliser les blocs qui sont dans la deuxième main pour les poser ici. Vous voyez, dans la deuxième main, je n'avais pas accès au bois qui est là pour le mettre dans le four. Donc, encore une fois, il faut faire attention à la deuxième main. Ce n'est pas toujours pratique à 100%. Bon, c'est bon. On a assez de pierre lisse pour fabriquer assez de fours rapides. On va récupérer les fours comme ça. Pareil pour les fours à nourriture. On va les fabriquer maintenant. Comme ça, c'est plutôt rapide. Encore une fois, voilà. Tout ça est relativement simple à fabriquer, les amis, vraiment. Les fours à nourriture, c'est encore plus simple. Vous avez juste besoin de bûches. Quatre bûches par four rapide. Voilà. Une fois que vous avez des bûches, vous retournez à votre base, tout simplement. Voilà. Vous ouvrez la table craft. Vous mettez votre four ici. Puis, vous mettez, tout simplement, voilà. Hop. Ici, un des bûches. Et vous avez un four rapide à nourriture. Et là, on va pouvoir mettre la bouffe dedans. Voilà. Et là, regardez, deux fois plus rapide qu'un four classique. Encore une fois, toujours très pratique. Ne pas hésiter à en fabriquer un max. C'est toujours utile. Est-ce qu'on peut fabriquer un autre four ? Attendez, on n'a pas assez de pierre, en fait. En fait, je me rends compte que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est de la pierre. Il nous faut de la pierre. En fait, forcément, les fours rapides coûtent très cher. Les amis, tout simplement, en pierre. Parce qu'il faut un four à chaque fois classique pour transformer en four rapide. Voilà. Et il faut toujours garder des fours classiques. N'oubliez pas ça. Ce n'est pas parce que vous avez des fours rapides qu'il faut tout le temps utiliser les fours rapides. Pourquoi ? Parce qu'il y a des trucs qui ne cuisent dans aucun des fours. Je vais vous montrer. Aucun des fours rapides. Par exemple, si vous avez juste des fours rapides à minerai et à nourriture. Vous voulez, par exemple, faire cuire du sable. Je vais vous montrer. C'est très pratique, d'ailleurs. Hop. Il nous faut... Ah, attendez. Il nous refait du bois, là. On n'a plus de bois. Ah non, ben si. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on a du bois dans la deuxième main. Ben ouais. Vous voyez ? C'est pour ça que je vous disais, il faut faire gaffe à la deuxième main. D'ailleurs, dans la deuxième main, on ne va pas mettre du bois. On va mettre de la pierre. Parce que la pierre, c'est moins pratique. Voilà. Donc voilà, je vais vous montrer. Imaginez, vous êtes en mode... Vous avez besoin de vide pour votre appartement. Enfin, votre maison Minecraft, plutôt. Vous êtes en mode... Ok, bon. Vous avez au four rapide. Vous dites... Ok, bon. Ça, ça n'a peut-être pas marché. Je vais quand même essayer. Vous mettez... Il ne se passe rien. Vous voyez ? Attendez. Il ne se passe rien. Vous vous dites... Bon, c'est du sable. C'est dans les fours rapides à minerai. Vous mettez... Il ne se passe rien. Et ouais, parce qu'en fait, les potes... Le sable, c'est dans le four classique de Minecraft. Vous voyez ? En fait, le four classique a toujours son intérêt. Ces fours-là, ils sont spécialisés minerai et spécialisés nourriture. Mais, tout ce qui est sable, ça va être d'autres trucs aussi. Le sable, les briques, tout ça, la clé. Vous ne pourrez pas utiliser les fours rapides, en fait. Il faut y penser, parce qu'un joueur de base Minecraft, il va se dire... Bah, j'utilise juste des fours rapides, en fait. C'est plus rapide. Mais non. Parce qu'on ne peut pas utiliser uniquement des fours rapides. Alors, c'est pratique. On va récupérer un peu. Bon, écoutez, c'était une base tampon. On ne va pas s'installer dans une caverne. C'est pas... Ça n'est pas l'objectif du jour. C'était pour vous montrer avec les vitres ici. On ne va peut-être pas garder le sable. On va peut-être garder les vitres, éventuellement. Et on va voir un peu... Attendez, est-ce que cette mine était totalement explorée ou pas ? Non, ça continuait. Alors, il y a des mobs. Vous voyez ? Le creeper essaie d'exploser alors qu'on est déguisé en mouton. Vous voyez ? Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Attention, squelette. Ok. Ok. Alors, attention. Ok. 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 Ok, ça va. Bon. On a une belle mine. C'est sympa. Parfait. On a une belle mine sympathique à explorer. Pas mal de galeries. Pas mal de directions différentes. Pas mal de fer également à récupérer. Donc, c'est sympa. Alors, on est parti pour un peu de minage tranquille, les potes. Je vous rappelle qu'il y a deux dessins cachés quelque part dans la vidéo. Peut-être qu'il y en a déjà un qui est passé. Je ne sais pas. En vrai, je les rajoute plus tard. Je les rajoute au montage. Donc là, je ne sais pas quand est-ce que je les mets. Mais peut-être que j'en aurais mis. Peut-être pas. Je ne sais pas. C'est à vous de me dire, les potes. Si vous faites partie de la team des vrais qui arrive jusqu'à la fin, vous le savez. Et n'hésitez pas, les potes, à me dire en commentaire à quoi ressemblent les dessins. Ça peut être une phrase. C'est un dessin de toi, de ton personnage, dans Minecraft. Avec par exemple un cochon à côté de toi. Vous voyez ce que je vais dire. Ou par exemple, un dessin de toi sur un dragon Minecraft. N'hésitez pas à décrire un petit peu le dessin. Ou alors un dessin de toi et Neoflix en mode ultra épique dans le Nether. Une petite phrase comme ça, c'est bon. Mais comme ça, je sais que vous êtes vraiment jusqu'à la fin. Vous voyez ce que je vais dire. Si vous dites, c'est un dessin de toi. Bon, ça ne marche pas, évidemment. Tout le monde peut dire ça. Vous voyez ce que je vais dire. Mais par exemple, il y a des dessins des fois. C'est vraiment des dessins d'abonnés marqués. Vraiment un dessin complet. Avec par exemple un paysage entier. Avec moi sur le dessin. Et par exemple, moi dans ma maison. Vous voyez ce que je veux dire. Donc forcément, si tu mets, il y a juste un dessin de toi. Ça ne marche pas. Je sais que tu triches en fait. Donc n'hésitez pas les potes à mettre juste une petite phrase pour décrire les dessins que vous voyez en commentaire. Parfait. Je regarde ce qu'il y a ici. Mais je crois qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. En tout cas, merci. Il y a beaucoup d'abonnés qui envoient des dessins. Merci beaucoup. C'est génial. Il y a beaucoup d'abonnés également qui restent vraiment jusqu'à la fin de chaque vidéo. Je le vois parce que à chaque vidéo, ils trouvent les dessins, etc. Vous pouvez aussi dire à quel moment vous les avez trouvés exactement aussi. Pour montrer que vous avez vraiment trouvé les dessins, vous pouvez mettre en commentaire à quel moment vous les avez trouvés exactement. Mettre un petit timecode. Comme ça, je sais que vous les avez trouvés. N'hésitez pas en tout cas les potes. Ça fait toujours un plaisir. Nous allons me passer par ici. Je regarde un peu ce qu'il y a. Il y a pas mal de ressources encore une fois. Je pense qu'il va falloir une autre mine. Ça peut être intéressant. Alors. Parfait. Il y a encore une mine ici. Voilà. Très bien. Donc il y a une araignée. Les araignées qui sont buggées aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi. Ne bouge pas du plafond. Bah écoutez. Pourquoi pas. Bon. C'est plus simple. Écoutez. Si les araignées n'ont pas envie de jouer au jeu. Bah c'est bon. Alors. On est au niveau ressources. On n'a pas mal de trucs qui ne servent à rien. Notamment une porte. Ce n'est pas le truc le plus utile du monde. Une porte. Ou appareil les plumes. On ne va pas jouer flèches aujourd'hui. Ça n'a pas rien. Je ne vois pas. Ah. Peut-être pour éviter un arc. Attendez. Bon. Règle numéro 1. Quand on jette des trucs. Voilà. Les jeter de manière à ce que ça ne dérange pas. Et surtout. Qu'on ne puisse pas les récupérer. Là les portes. C'est pareil. Les potes. Franchement pareil. Les 4 poulets. Pas trop intéressant non plus. On a déjà pas mal de nourriture. Les potes. On a. Regardez la quantité de. De nourriture qu'on a. Les pommes. On va les garder éventuellement. Ça c'est du bois. D'accord. Bon. Après on a un peu ce qu'il y a ici. Puis on va commencer les potes. Pourquoi pas. À explorer le reste de la mine. En fait. On va récupérer pas mal de fer. Comme ça quand on remonte. On s'installe. On construit notre base. Ça peut être grave cool. Et pourquoi pas les potes. On fabrique une armure en fer. Ça peut être encore une fois les amis. Plutôt intéressant. Attendez. Je vais poser des blocks sans faire exprès. Voilà. Encore une fois les potes. Ça peut être assez cool. De la jouer comme ça tranquille. Il y a pas mal de trucs ici. Alors. C'est pas encore très bas. Pour avoir du diams. Ok. Alors. Ok. Faut gaffe parce que. Comme le mouton a une dimension un peu différente du joueur de minecraft de base. Vous voyez. Il y a des trucs moins pratiques. Alors. Au niveau des ressources on est pas mal. On va prendre juste du fer je pense. On va utiliser ça. Attendez. Hop. Voilà. Normalement la lave ça prend un peu de temps. À une époque c'était gigalant. Dites vous qu'à une époque les potes ça prenait vraiment 50 ans de la lave. Ça a été amélioré. Mais c'est pas encore ça. Mais c'est mieux déjà. Faut se dire qu'il y a une époque. Les potes. Voilà. Je vais vous le dire trop vite. Il y a une époque les potes. C'était vraiment très lent. Vraiment la lave c'était une catastrophe. Dès qu'il fallait enlever de la lave. Il y avait le temps d'aller prendre un petit chocolat chaud. De revenir de faire un tour. Fallait pas être pressé. Voilà. Ok. On va en prendre un peu de gravier. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est toujours utile d'avoir un briquet. Je vais vous montrer pourquoi. Le briquet les amis a un avantage en plus d'allumer les portails. C'est que vous pouvez vous en servir comme poubelle. Parce que oui les items brûlent et du coup vous ne les récupérez pas. Vous voyez donc c'est toujours utile. Bon là par exemple il n'y a pas grand chose à... Il n'y a pas grand chose. Mais quand on aura des trucs comme ça vous voyez c'est pratique. Parfait. D'ailleurs il y a beaucoup de design de poubelle qui sont basés là dessus. Il y a beaucoup de design de poubelle dans Minecraft. Où en fait il y a un feu en dessous qu'on ne voit pas. Et quand on jette un truc l'item brûle dans le feu. Attention voilà. C'est pour ça qu'on dit de ne jamais creuser directement au dessus. C'est une règle de Minecraft que vous connaissez tous. J'imagine. Donc si vous ne connaissiez pas la règle on ne creuse jamais. On ne creuse jamais comme ça voilà. Ou presque jamais. Mais en vrai c'est évité quand même. Alors au niveau des ressources. On a beaucoup de fer. On a une remontée de la mine. Je ne sais pas si ça remonte à la surface. Mais en vrai on a pas mal de fer. Ce qui serait pas mal là les potes. Ce serait éventuellement de remonter de commencer la base. Enfin mini base temporaire encore une fois. Parfait. Je vous rappelle qu'on construira des maisons plus dans les épisodes suivants. Voilà. Ça fait vraiment qu'on n'a pas construit de maison. Donc ça pourrait être cool aussi. Mais c'est vrai qu'en survie on est assez limité par les matériaux. Le truc c'est que les maisons les plus cool évidemment c'est en créatif. Parce que moi vous le savez j'adore les constructions modernes dans Minecraft. Ma spécialité c'est le moderne. J'aime bien les maisons classiques aussi. Mais le bonheur les potes c'est mon style préféré dans Minecraft. Et pour construire du moderne il faut du quartz. Il faut de la clé. Enfin il faut du béton. C'est des ressources les potes qu'on ne farme pas comme ça dans Minecraft. Donc pour les maisons modernes c'est soit en créatif. Soit il faut beaucoup jouer. Voilà simplement. Donc généralement je construis des petites maisons basiques. Plus des maisons Moyen-Âge classiques de Minecraft. Un peu le style villageois que vous connaissez un petit peu. Alors on va récupérer tout ça. On a dormi comme ça il fait jour. Comme ça on peut ressortir en toute tranquillité. Donc là les potes il est grand temps de s'installer un petit peu. Vous voyez donc les mobs c'est bon. Ça va être safe. Où est-ce qu'on s'installe les amis ? C'est toujours bien d'avoir un point de vue sympathique là où on s'installe. On va réfléchir un petit peu. En même temps il faut s'installer pas trop loin des mines. Ok. Alors quand vous avez une sorcière comme ça. Il faut faire gaffe à ne pas lui laisser le temps de balancer une potion. Ça dépend ce qu'elle balance. Mais une potion de dégâts ou une potion de poison. Ça peut être très dangereux très vite. Alors c'est sympa ici. Cette plaine est très sympathique. Encore une fois on va peut-être s'installer sur la colline ici. Vous savez que c'est sympa les collines toujours pour s'installer. Donc on va poser notre base temporaire. Évidemment quand on construira une maison. On mettra tout dans la maison. Pour l'instant on s'installe là. Nous allons les amis lancer quelques cuissons. On va les amis tout simplement lancer la cuisson de ça. On va lancer évidemment la cuisson du fer dans les fours rapides à fer. Ça tombe bien. Alors c'est 8 par four. Même moi on va rester 4. Parce qu'on en a de la mic 32. Là on divise ça en 2. On divise ça en 2. Alors. Table de craft. Table de craft. Table de craft ici. Table de craft de vacances là. Non pas du tout. Alors ça non. Fabriquer un arc. Ça peut toujours être sympa. On n'a pas assez de bois les potes. Il va falloir récupérer du bois. C'est moi qui vous le dis. Hop. L'arc en première position. L'épée en deuxième. 3, 4 là. Ça ici aussi. Le lit ici. Toujours garder des blocs. C'est bon. On a de la cobblestone. Pourquoi pas un deuxième four. Non en vrai le four est tellement rapide. J'allais dire un deuxième four rapide à Noobitur. Mais en vrai c'était très bien. Alors avec ce qui arrive les potes. Bien évidemment le classique équipement de minecraft. Que vous connaissez tous. Voilà. L'équipement en fer. Équipement classique du joueur. Parce que finalement l'équipement est bien plus rapide à avoir que l'équipement en diamant. Donc le fer ça reste un équipement très utilisé. Et très accessible en fait. C'est surtout pour ça. Le gravier. Bon aucun intérêt de le garder pour l'instant. Voilà. Bon l'armure full fer c'est bon. Bon ça ne se voit pas sur le mouton. C'est dommage. Mais l'armure est là. L'armure est là les potes. Elle est fonctionnelle. Ne vous inquiétez pas. C'est pas parce qu'il n'y a pas. Tant qu'il y a les barres d'armure en bas c'est bon. Ça veut dire que ça marche. C'est pas parce que vous ne le voyez pas visuellement que ça ne fonctionne pas. Pousse toi. Alors toi aussi. Voilà. Bon encore une fois les potes je vous ai déjà dit. On ne va pas trop prendre de nourriture parce que sinon ça va vite être compliqué. On va fabriquer des coffres. Il est temps de ranger quelques trucs non indispensables. Alors on va ranger ça, 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 ça. Ça on va en prendre un peu. Non en vrai on va ranger ça, 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 ça. Ça on peut le poser en vrai. Bon on ne fera pas des potions tout de suite. Mais c'est bien d'avoir ça direct. C'est cool. De toute façon il faut aller à Nether Ward pour les potions. Donc il faut aller dans le Nether avant. Donc si on ne va pas dans le Nether on n'aura pas de potions directement. Le lit on va le garder avec nous parce qu'imagine on est loin de la base. C'est toujours pratique d'avoir un lit avec soi. Et pas forcément dans la base parce que si on est loin de la base c'est une galère à chaque fois de revenir. Euh pour le faire les potes pour l'instant pas grand chose. On a une flèche. Euh on a une flèche. Ok pourquoi pas. Alors l'objectif les amis va être d'explorer un petit peu tout ça. Euh c'est sympa. Voilà les potes on a une base très sympathique c'est assez cool. Bon bah du coup les amis c'était tout simplement Minecraft. Mais on est déguisé en mouton. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu n'hésite pas à t'abonner et activer la cloche. Comme ça tu ne manqueras plus jamais une vidéo à venir. Abonne-toi et active la cloche c'est très important. Très important je tiens à te remercier si t'es vraiment arrivé jusqu'à la fin. Et que t'as trouvé les deux dessins cachés d'abonnés. Merci à toi ça fait plaisir. N'hésite pas à laisser un commentaire en me disant je suis bien arrivé jusqu'à la fin. Ça me fait très plaisir et ça montre que t'es bien arrivé jusqu'à la fin. Et que t'es en vrai. Et très important n'hésite pas également à regarder une autre de mes vidéos qui s'affiche à l'écran. Tu as deux mes vidéos à l'écran. Clique sur une d'entre elles comme ça on reste ensemble. On se retrouve directement dans une autre de mes vidéos. A tout.